Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu chanter, je chante très faux. Et où je chante ? Je vais chanter. Alors, je l'ai mis en anglais parce que pour moi le varizien c'est l'anglais, on s'en fout. Ceux qui connaissent l'anglais, malheureusement, vont être un peu spoilés, mais c'est pas grave. Donc, elle, elle chante en sous-tendant un accord d'un sauté. Et ça fait. Et elle finit la chanson rigolante. Non, je vais vous le traduire. C'est une question un peu tarée, non ? Alors, c'est une chanson au varizien. Pour ceux qui connaissent le varizien, je vous le traduis tout de suite. Allonge son corps sur la couchette, prends un couteau et coupe sa tête. Regarde le sang qu'il y a du coup, nourris les striges, si bon, si doux. Nourris les striges, si bon, si doux. Je t'expliquerai ça après. Les gouttes rouges et brillantes scintilleront, les éclaboussures ont bien écrit son nom. Avec un marteau assassina sa femme, maintenant il vient pour prendre ton âme. Le père espiègle ne dit pas la vérité, écoute bien ou tu seras tué. C'est un coup de tout, les cinq tueurs. On est d'accord. Alors les striges, ce sont des créatures un peu étranges. C'est, tu imagines une sorte d'insectoïde. Tu vois un ptérodactyle ? Tu imagines un mini ptérodactyle avec deux paires d'ailes et un long deck pointu pour se planter dans sa cible et absorber son sang. Un ptérodactyle ? Un mini ptérodactyle. Quelqu'un a vu The Mist ? Non. Non, c'est pas grave. Tu vois un ptérodactyle ? C'est le King. Mais j'ai pas vu le ptérodactyle moustique. Alors, allonge son corps sur la couchette, prends un couteau et coupe sa tête. Regarde le sang couler du cou, nourris les striges, si bon, si doux. Ça c'est le fruit. Le fruit. Les gouttes rouges et brillantes scintillons, les éclaboussures ont bien écrit son nom. Avec un marteau assassine à sa femme, maintenant il vient pour prendre ton arme. Le père espiègle ne dit pas la vérité, écoute bien ou tu seras tué. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, je comprends pas. Oui, mais je pense qu'elles ont découvert... C'est quoi cette chanson ? Tu perds pas gentiment des petites en demandant diplomatie ? Qu'est-ce que j'ai dit 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 ? Trois. Trois. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors donc, je résume. Une femme en tenue très légère avec un fouet, s'approche d'un groupe des petites filles, et qui vous a pris cette chanson ? Dans le magasin. Non, là, ton test était trop mauvais, elles s'enfuient. Dans le magasin. Présariste, rattrape-les. Non, mais bon, moi, en diplomatie, je suis nulle aussi. Non, mais elles ont déjà fui dans le magasin. Tu as peut-être de la diplomatie, tu peux peut-être retourner. Enfin bon, j'ai un loup. Je suis pas censé être. Vous voyez le gardien, le propriétaire des chocs qui sort assez mécontent. Qu'est-ce que vous faites à mes filles ? Je sais les filles. Je sais les filles. Je sais les filles. Je sais les filles. La chanson est déjà en train de chanter. Je reteste le diplomatie. Je reteste le diplomatie. Quelqu'un veut le dernier gâteau ? Non, merci. Oh ! Trois. Bah, pareil. On leur a bien appris de pas parler aux étrangers. Opportunez pas à nos petites filles, s'il vous plaît. Je crois que je vais faire un test de diplomatie. Moi, je vais chanter la chanson en pharisien. En pharisien. Tu commences à chanter ces chansons particulièrement affreuses devant cet homme. Non, mais... En même temps, les filles sont en train de chanter. Oui, oui, oui. S'ils peuvent nous renseigner sur la chanson qu'elle va chanter. Donc, diplomatie. Tu fais ça, diplomatie ? Alors, dix. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu lui dis qu'elle vient de chanter un truc. Tu as fait un test ou pas ? Dix-sept plus quatre. Tu lui dis ça à quel moment et toi, tu chantes la chanson. Oui. D'accord. D'accord. Alors, il fronce les sourcils, il t'écoute. Il ne sait pas trop quoi te dire. Pour lui, c'est une chanson. Enfin, c'est une chanson qu'on chante dans la région. C'est connu par les varisiens, ça se transmet. Oui, tout ce qui est varisiens, c'est très héritage oral, en fait. Il n'y aura pas d'écrit. Et une chanson, ça peut se retenir comme ça d'une génération à l'autre. Et pour lui, ça ne veut rien dire. Mais c'est juste une chanson. D'accord. Mais bon, pour vous ou pour les autres ? Bah, pour vous, ça te paraît très louche, quand même. Un petit peu. C'était un petit peu notre adémus. Est-ce que tu connais l'histoire ? Les gens ne connaissent pas, ils sortent de la prison ou très peu. Et puis, comme ça les effraie, ils préfèrent pas y penser. D'accord. Alors, c'était quoi ça ? C'était la comptine. Ah ouais. Ça s'est fait. Et lui, il la connaissait ? Oui. Il a dit que ça voulait rien dire pour lui. Mais où est-ce qu'ils ont appris la chanson ? Bah ça se transmet de varisiens. C'est la chanson qui se transmet. Pendant que vous cogitez, je fais ça. T'as tenu assez honte, c'est fou. C'est bon. Oh, j'ai accès à tout. C'est quoi la suite ? Non, je ne le regarderai. Elle fait quoi alors ? Coquiton, coquiton. Moi je dis, je me transforme en méga-démur et je dépense tout le monde. Mais ta gueule. Ça veut dire qu'ils étaient très connus dans la région. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, un pharisiens... Il veut dire qu'il y a eu un varisiens qui a été rendu pour moi. La femme. Pourquoi la femme ? Non, on n'a aucune information sur elle. On ne sait pas si elle était le pharisiens ou pas. Oui, mais qu'est-ce qu'elle allait faire à la prison ? Bah ça, on le sait. On a des rapports pour l'instant. Non, toi, avec ton esprit, t'es rendu. Tu m'imagines. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle fait à la prison pour l'instant. Oui, mais comment les habitants leur cursent ? Là, c'est une tradition orale. C'est-à-dire qu'il y a plus... Les... 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 Elle a forcément... Si elle était là, effectivement... C'est qu'il y avait un truc, mais vous n'en savez pas plus. Eh, si on allait revoir la test suivie, parce que je crois qu'ils ont envie de l'examiner. Là, quoi ? Si, si, vous l'avez examiné. Vous avez juste regardé les dingues qui restaient. On a vu, il y avait... En fait, tout ce qui vous manque, c'est les traces pour suivre là où il y avait eu la profanation. C'est tout ce qui vous manque. Mais... C'est pas... Si, si, mais t'as raté ton test de survie. La profanation de quoi ? De la statue ? Vous avez fait ça avant d'aller au temple. Ouais. Bon, bah on rentre à la maison. Bah vous mangez et puis vous faites autre chose après. On a fait les courses, de toute façon. Bon bah Kendra est très contente de les courses que tu as fait. Elle te remercie chaleureusement. Note ton... Qu'est-ce que d'argent de tes réponses ? Ouais, c'est bon, je l'ai dit. T'es vénal, tout de suite. Alors, euh... C'est trop pire, c'est plus d'argent en plus. Et là, on va dormir. Et après... En après-midi ? Je te dis. Ah, tu veux dormir maintenant ? D'accord. Bon, bah si vous voulez dormir... Non, non, non. Non, je voudrais bien que Kendra va prendre ma magie, si elle est d'accord. C'est pas commis. Non, non, non. Tu n'en as pas les doigts ici, ça ? Tu vois, tout qu'on fasse ça, le soir. Ouais, c'est le soir. C'est ça. Bon, je ne veux pas que ce soir, c'est pas les doigts. Parce que... Faites numéro 1, quoi. Des zombies. Faut rester grompés. Ouais, et le soir... Ah, tu veux dormir ou... Dormir vraiment ? Là, je suis fatiguée. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Je veux grand-chance. Non, merci. Il faut être près de l'une heure du matin. Une heure, c'est pire. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Enfin, s'il y en a qui ne peuvent pas se concentrer, s'ils sont fatigués, je peux comprendre. Non. Moi, j'ai été une femme toute seule. C'est pas très bien, moi, c'est très bien. Voilà, je pense que ce sera mieux déjà. Ok. Donc... Non, mais je ne sais pas. S'il y en a qui veulent vraiment dormir, enfin... Mais tu peux m'éjecter du jeu ? Non. Si on nous suit, voilà. Je ne sais pas. Alors, comment on pourrait justifier que tu ne sois pas là ? Reste à garder... Tu restes avec Kendra à la maison, en fait. Ouais, tu restes avec... Et à lire les boutures du professeur. Voilà, tu cherches tes infos dans les bouquins. Voilà. Ok. Bon, bah, repose-toi bien. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. J'embarque mes bébés et je vous laisse la fiche. On me fera un signe. Ouais, tu laisses ta fiche et puis j'en ai occupé si il se passe quelque chose. Ok. Bonne nuit. Non, j'ai juste des bébés, t'inquiète pas. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est où ta fiche, par contre ? Là, avec la carte. Ok. Euh, c'est la carte de quoi ? C'est la carte de... Ouais, un peu ingénie. Ouais, mais vraiment, là, tu vas pas trop l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on parle à Kera. Oui. À propos des petites filles. S'il vous plaît. Non, on lui demande si elle a... Non, on lui parle pas de la chanson, mais juste de la chanson. Ouais, enfin, elle chante la chanson parisienne. Donc, tu lui chantes la chanson ? Non, 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 non. Tu lui chantes la chanson. Euh... Là, ça lui dit rien. Ça lui fait foncer les sourcils parce qu'elle trouve ça vraiment malsain, mais ça lui dit rien. Mais elle connaît le varisien, donc, du coup, elle comprend que c'est très malsain. Elle a peu près autant de langue que toi. Ok. Et elle a pas une idée... Je sais pas, ça ira pas quelque part... Ça la rend mal à l'aise. Ok. En tout cas, c'est pas de son... Du coup, ça serait pas trop de son époque-là. Non, et puis, de toute façon, elle est pas varisienne. Ouais, d'accord. Enfin, pas que je le sache, c'est pas dans mes infos. Donc, je sais qu'elle parle de varisien, mais c'est tout. Bon. Eh bien, mes amis, que faisons-nous cet après-midi ? Euh... Moi, j'en travaille bien au combat avec Lennard et toi. Sinon, on peut aller voir au bar. Ah oui, c'est on va à la taverne. 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 En plein après-midi. Parce qu'on a bien travaillé. Bah pour manger le steak. En Italie, on allait au bar à 2h après-midi, on veut une bière. Comme vous voulez. Mais Kendra vous a préparé un repas, donc... Oui, on mange, évidemment. Bah on mange, on va pas aller à la taverne de suite après, tu vois. Un peu ça, hein. Le truc c'est un repas, c'est dingue alors. Bouh, la gueule, avant, on mange. On a organisé un truc là-bas-midi, et en rentrant... J'achète pas les bières. Non, pas demain. Non, pas demain. Donc, vous passez le bar en rentrant ? Ouais. D'accord. Ah, vous faites quoi, du coup ? L'avant ? Moi, je m'entraîne au combat. Et toi ? Non. La question c'est, est-ce que ça sert comme ça ? Rien, ça occupe le temps. Non, non, ça occupe le temps. Non. Vous ne gagnez pas de l'expérience en vous battant comme ça. En faisant, on peut pas y aller. Allez où ? À la prison. À la prison ? Tu veux aller à la prison maintenant ? Non, vous pouvez passer la fausse script d'abord. Ou fausse script, toi ? Et en passant, on va gagner les infos d'abord. Le bar et ensuite la fausse script ? Ouais. La fausse script... La fausse script, vous voulez faire ça deux jours ? Mais on a le prêtre... On travaille ça deux jours, ouais. Mais c'est que le prêtre nous a dit qu'il nous empêcherait si... Donc je pense qu'il a dû mettre une surveillance. Il vaut mieux les étasser un peu. Voilà, c'est ça. Sauf que vous lui avez donné l'endroit exact en fait. Je sais pas. Non. Non mais il se renseigne. Ok. Non mais au moins il est honnête quoi. C'est ça le problème. Il est honnête, c'est ça ? Ouais. C'est un problème ? Ça peut être embêtant. C'est embêtant déjà ? Non mais si tu veux là, tu te retrouves avec un mec qui veut absolument pas qu'on viole une tombe et tu lui dis exactement là où vous voulez violer la tombe. Donc euh... Vous êtes prêtresse ? Même avec un charisme de flou... Le mec il sera pas d'accord. Un charisme ? Oui, oui, tu m'as bien compris. Elfette, charisme. Ah, il est bonne Elf. Mouah mouah mouah. Il a fallu un petit entrechatralala et c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu m'appelles ça un peu plus. Ouais, je sais pas. Il y remédier. C'est bon. Bon. Bon, on est là. Allons à la tataire. La tataire. Alors, le démon rieur. Bon alors, vous demandez à Kendra pour qu'elle vous indique un peu où c'est. Alors, je sais pas où c'est, pardon. Non, non. Le démon rieur, c'est la zone C. Allons aux zones C, les amis. Je pense que j'aurai besoin d'une autre fée, les bons livres. Voyage rapide. Fasse. Je vais prendre ça pour moi. C'est la place, non ? Soit c'est la place, soit c'est la dernière. Ah oui, c'est au bord du fleuve. C'est bien, ils sachent pas savoir pourquoi tu veux. Ils s'en fous de votre histoire. Voilà, c'est à fait. C'est quand ça va faire chier le monde. C'est quand ça commence à venir chier le monde. C'est quand ça commence à venir chier le monde qui lie à toi, qui est à la moitié de toi. Putain, c'est quoi l'histoire de... C'était pas Stège de Lou, je suis vraiment désolé. C'était Boulette de Lou. Ça change. Tu vois, tu nous as toujours pas raconté la flèche de sang là, soit... Soit les chats. Tu vois encore que je perds des points de volonté ? Que je perds de la santé mentale là ? Tu peux bouger tes dorés ? Racontez-nous, vous êtes battus entre nous, c'est ça ?